Si à l'avenir tu vas monter d'autres trucs Si à l'avenir tu vas monter d'autres trucs Petite bande de LED dans votre K2000 Ciel étoilé Petit fil de LED autour du tableau de bord Avec un interrupteur sur le côté Petit bouton sympa pour démarrer la caisse Allumé, éteint, allumé Ah, normalement il se passe toujours rien Du manouchage On se retrouve dans l'atelier pour une toute nouvelle vidéo On n'avait pas eu le temps la dernière fois d'installer le compresseur Donc le but de cette vidéo c'est de vous faire un petit tutoriel Une petite installation guidée du compresseur ARB Dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo Je vous fais une rapide interlude Une rapide petite parenthèse en tout début de cette vidéo Tout simplement pour vous signaler en fait Que cette vidéo a été tournée avec mon ancien matériel de photo Mon ancien matériel de vidéo Et également mon ancien matériel de captation audio Les moins chiants comme d'habitude me diront Qu'il n'y a que moi qui le voit, il n'y a que moi qui l'entend Mais là quand même ça se voit pas mal La première partie de la vidéo est quand même assez catastrophique D'un point de vue audio En fait c'est parce que je suis trop loin du micro Et mon ancien appareil photo en fait En magazine énormément de bruit parasite Parce que le pré-empli est tout simplement pourri Mais bon on entend quand même très clairement tout le contenu Et si vous voulez suivre pas à pas du coup l'installation de ce compresseur C'est quand même important que vous écoutiez la première partie de la vidéo Cette vidéo est donc un petit peu particulière Par rapport à toutes les autres vidéos qui sont présentes sur ma chaîne YouTube Ici on va juste parler d'un tutoriel d'installation Pour un compresseur ARB CKMA 12V Fin de la parenthèse Je vais donc vous laisser dorénavant visionner l'entièreté de la vidéo C'était simplement pour vous dire que La première partie de la vidéo va un peu être pourrie En termes de qualité audio C'est juste le premier cadrage en fait Parce que je suis un peu trop loin du micro Il y a beaucoup de bruit, ça ne capte rien Mais bon A partir du dernier trois quarts de la vidéo Sera largement correct pour suivre un tutoriel Je vous laisse donc avec cette vidéo Bon visionnage les amis Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo Ciao Bah là en vrai le micro il faut être pour que ça va être problème en tout cas Oh là là c'est la décadence Comme d'habitude on va se retrouver avec Jérémy pour la partie mécanique La première étape pour nous ça a été de déterminer à quel endroit on va pouvoir installer le compresseur Parce que bien sûr il faut trouver un emplacement Et si d'un premier but vous ne trouvez aucune place dans votre moteur Déjà ça commence à être compliqué Le but de cette vidéo c'est de vous faire un guide d'installation étape par étape Afin que vous puissiez vous même installer votre propre compresseur tout seul Donc je vais vous accompagner avec nous dans l'installation de ce compresseur C'est parti La toute première étape pour installer un compresseur Dans votre même moteur Ça va être de déterminer l'emplacement Donc tout premier point à prendre en compte L'emplacement doit pouvoir permettre un accès facile Et assez rapide Sans gêne, sans contrainte Et sans devoir couder vos câbles etc A l'arrivée d'air pour pouvoir gonfler vos pneus derrière Bien entendu le compresseur devra être tenu à l'écart De toute source de chaleur potentielle Parce que lorsque vous allez venir forcer avec des matériaux pneumatiques Ça peut être des clés à chocs, une soufflette ou même si vous avez des gros pneus à gonfler Ou même si vous êtes le seul de la partie à avoir un compresseur Et que vous devez donc gonfler les pneus de tous vos amis qui sont venus avec vous en randonnée 4x4 Et bien déjà le compresseur lui-même va avoir tendance à chauffer à force d'être utilisé Alors si en plus l'air qui l'aspire n'est pas fraîche Bah ça va chauffer d'autant plus vite Etant donné qu'on est dans une pratique off-road Dans une pratique 4x4 On va souvent être mené à rouler dans de la boue Dans du sable ou dans des parties humides Donc le but ça va être d'installer votre compresseur dans une zone Qui est le plus éloignée possible D'une source d'humidité, de boue, de sable et de toutes ces choses là On va faire une installation du compresseur dans la baie moteur Mais si vous souhaitez faire une installation de compresseur Par exemple dans une baie d'un pick-up Ou sur une galerie tour Ou un truc comme ça Sachez que c'est vraiment pas une bonne idée Déjà par rapport à l'humidité Par rapport à toute la poussière environnante Notamment lorsque vous roulez sur des routes off-road Donc qui sont très poussiéreuses, très boules etc Et aussi parce qu'il faut éviter que le compresseur soit en contact direct Avec des rayons UV avec le soleil Sur les compresseurs ARB vous avez sur le côté du coup le filtre Qui vous permet justement de filtrer l'air avant qu'elle arrive dans le compresseur Alors il faut bien évidemment que cette zone ne soit pas obstruée Cette zone soit assez libre Pour que le compresseur puisse aspirer de l'air proprement Bien entendu l'emplacement vous allez décider de installer votre compresseur Doit être stable et bien vissé Il faut que ça soit vissé sur 4 vis Donc n'essayez pas de le visser sur 2 vis Le positionnement du compresseur doit permettre au faisceau des câbles De suivre un chemin le plus court possible Parce que plus le faisceau de câbles sera long Moins vous aurez de puissance à l'arrivée Le compresseur ne doit pas être monté dans une position Où le bruit de fonctionnement pourrait être considéré Comme surprenant ou irritant pour les occupants Genre dans la botte à gomme Je le trouve très irritant ce compresseur Le compresseur doit être installé le plus loin possible de tous les appareils Qui sont sensibles aux champs électromagnétiques Par exemple la bobine d'allumage ou le calculateur moteur Un composant GPS, de console, de cartographie ou quelque chose comme ça Et si vous avez également choisi un compresseur ARB Pour fonctionner en synergie avec les airlockers système ARB Il faudra du coup que l'installation soit le plus proche possible des essieux Pour installer convenablement votre compresseur dans votre moteur Vous allez avoir la possibilité Alors ça dépend quel modèle vous avez acheté de compresseur Mais nous sur celui qu'on a choisi On a la possibilité de venir faire une rotation au niveau du cylindre Pour pouvoir orienter comme on le souhaite en fin de compte L'arrivée d'air Avec le compresseur CKMA 12V Il vous est fourni une petite plaque de montage Qui vous permet en fait de faire un patron, de faire un modèle de montage Comme ça vous allez pouvoir conditionner ce patron à l'emplacement souhaité sur le véhicule Et ensuite vous allez pouvoir fabriquer à partir de ce modèle Une plaque qui viendra s'adapter dans votre moteur En fonction de comment vous allez installer en fait votre compresseur Donc nous par exemple Il va être mis en lévitation en quelque sorte Au dessus de la tête des suspensions Parce que lorsqu'on tourne les roules La tête des suspensions rotationne également Donc on ne veut pas que le compresseur soit géré par ce mouvement Donc on va venir faire une petite plaque Qui va se surlever au dessus de la tête des suspensions Et le compresseur va être posé juste à ce niveau là C'est assez serré pour pas que justement en fermant le capot Et bien la mousse isolante du capot vienne toucher le compresseur On fait comme on peut avec la place qu'on a Et c'est ce que je vous invite également à faire de votre côté Vous avez certainement vu sur Youtube des personnes qui installent les compresseurs Dans le coffre ou même dans l'habitacle Sous la moquette même Ils démonquent complètement les sièges Ils installent ça sous le véhicule finalement Alors en général ces gens là font ça Parce qu'ils ont une double batterie Qui est souvent située dans le coffre Donc du coup ça leur permet de ne pas avoir trop de distance de câblage Entre l'alimentation des faisceaux finalement et le compresseur Donc si vous n'avez pas une double batterie Je vous conseille quand même de mettre ça dans l'abbé moteur Parce que ça reste le meilleur emplacement Pour avoir une longueur de faisceau qui soit convenable Alors pour la première étape de l'installation de votre compresseur Ça va être déjà de lister si toutes les pièces sont bien toutes présentes dans le packaging Donc ça c'est peu importe de vous acheter De manière pour toujours vérifier s'ils ont bien tout fourni avec Parce que les erreurs arrivent Ce sera bon Je vous en rends compte au dernier moment Si vous avez pris un compresseur ARB Et si vous avez pris le modèle CKMA Si vous êtes en 4x4 vous avez donc une seule batterie Donc vous êtes forcément en 12V Par contre si vous utilisez le compresseur pour un camping-car Ou un van en particulier C'est possible que vous ayez deux batteries Et donc que vous soyez potentiellement en 24V Pour les outils c'est assez basique Il va vous falloir le minimum Le grand classique Des douilles, des clés à laine Un jeu de clés, un cliquet, des choses comme ça Vous allez avoir besoin de ruban d'étanchéité Ça c'est assez important Ça s'appelle également du teflon de tape Si vous ne trouvez pas avec le terme ruban d'étanchéité C'est pas livré avec les compresseurs Et pourtant c'est nécessaire Parce que si vous ne mettez pas de ruban d'étanchéité Sur les pas de vis Qui permettent de visser en fait tous les éléments Tous les composants Ou pas de slur Vous aurez forcément des fesses Vous allez avoir besoin d'un fer à souder Car l'alimentation qui vient se relier Au niveau du véhicule Sera donc propre à tous les véhicules Donc vous aurez forcément un petit point de soudure à faire Je vous conseille fortement également De vous munir d'un petit spray d'eau Vous pouvez prendre par exemple Un ancien spray de produit nettoyant Vous remplissez d'eau et de savon Comme ça ça vous permettra de mettre du spray Sur tous les éléments où va passer l'air Et comme ça vous pourrez voir directement Si ça bulle ou pas Si ça bulle c'est que vous avez une fuite Le fabricant ne vous recommande pas du tout De connecter en fait l'arrivée d'air A l'admission de votre véhicule Parce que ça arrive que du coup Dans votre système de boîte air Il y a des zones de vide qui se créent Et ça sera très dommageable pour votre compresseur Et si malgré tout C'est le seul moyen pour vous d'installer le compresseur Allumez votre compresseur Uniquement lorsque le moteur est éteint Pour éviter tout problème d'admission avec le moteur Bon je pense que ça arrive Je vous ai donc expliqué Je vous ai donc listé un petit peu Les bases de l'installation du compresseur ARB Maintenant je vais vous montrer sur le terrain Plus en théorie mais en pratique Comment est-ce qu'on va s'organiser Donc la toute première étape pour nous Bien sûr ça a été de lister Non mais ça je ne vais pas recommencer avec ça Non Donc voilà l'emplacement Qu'on a sélectionné avec Jérémy On l'a mis là d'abord parce que par rapport à la température Vu qu'ils préconisent qu'il ne faut pas le mettre en espace trop chaud Donc on l'a mis à l'opposé du moteur Donc là il fait quand même nettement moins chaud dans cette partie-là du moteur Ensuite parce qu'on n'a pas trop le choix aussi niveau place Parce qu'on n'avait pas spécialement de place de l'autre côté D'un point de vue pratique pour toi Pour que tu puisses faire tes branchements Tout ça au moins on va dire qu'on a une belle zone d'accès C'est pas mal Donc voilà la raison pour laquelle on n'a pas mis à gauche Et pourquoi on l'a mis à droite Parce qu'ici du coup il y a tous les conduits de la climatisation qui passent ici Donc on n'a pas eu de place On n'a pas eu de place Après ça je pourrais couper en arrondi là Elle ne va pas être plate Donc on mettrai une rondelle au pire Du coup tu es en train de faire quoi sur la plaque Du manouchage Je suis en train de délimiter le contour de la fixation supérieure Qu'on puisse refixer par dessus le... comment on appelle ça Donc on a bientôt terminé avec la création Et donc l'installation de la petite plaque Qui va nous permettre de supporter le compresseur Ensuite on va passer à l'autre étape Qui va donc être le câblage C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Là il y a un centimètre Là il y a de la place Là tu as ton connecteur Là tu as de la place derrière Le faisceau après on attachera ça bien On n'est pas loin de la batterie donc c'est pratique Et on sera pas non plus trop loin pour aller mettre le bouton d'un pitacle Donc on est bien là C'est pas mal hein C'est le premier emplacement qui pourrait être sur un véhicule en tout cas Je sais pas... ouais... c'est... je pense que c'est pas mal Justement si par la suite je vais un péter un plomb et mettre un snorkel On est dans des rivières C'est mieux que le premier emplacement Quand on avait une petite idée c'était là-dedans On avait une petite idée de le mettre là-dedans Ensuite il suffit de prendre le patron qui est fourni avec le compresseur ARB Vous le mettez sur la plaque sur mesure que vous avez conçu Et ensuite il n'y a plus qu'à pointer Et venir percer du coup pour mettre le compresseur Comme on peut le voir sur les pattes du compresseur Le perçage est amovible finalement Le réglage est amovible C'est à dire que vous n'avez pas un seul trou Voilà vous pouvez le mettre par la suite Une fois que vous l'avez percé sur la plaque Et voilà le compresseur qui est en place sur la petite plaque faite sur mesure Ce qui est très pratique sur ce compresseur C'est qu'ici en fait vous avez deux petites vis à ce niveau là En clé Allen Et dès que vous les dévissez en fait vous pouvez bouger tout le cylindre en fait Justement comme ça Et du coup ça vous permet de pouvoir le caser vraiment sur mesure En fonction de la place que vous avez à disposition sur votre véhicule Bien mettre le petit bout de teflon de tape De ruban d'étanchéité sur le filetage Des éléments qui sont en contact Des éléments où l'air va passer Ça va tout en haut Et comme j'ai expliqué tout à l'heure en fait le cylindre tu peux le tourner Et voilà du coup c'est comme ça qu'on pourra faire mal le capot Sinon là Ou alors on fait une cheminée directement Une petite cheminée comme ça je branche direct par le capot c'est parfait On va mettre un tube tout beau tout propre et faire une belle cheminée Mais vraiment on va faire une belle cheminée là aujourd'hui on va se faire plaisir avec ma base Ça c'est un capteur c'est ton contacteur de pression Qui coupe le compresseur quand il arrive à une certaine plus On a mis le téflon sur le filetage On vient serrer le connecteur pour l'air Sur la partie adaptable Qui en même temps sert avec le manocontact Le manocontact de pression maximale Il est off à 100 PSI Et il démarre à 70 PSI Cette partie elle vient se visser sur l'orifice qui est ici Quand vous achetez le compresseur Il y a un bouchon rouge qui est dessus Donc là il faut l'enlever Et donc du coup vous allez pouvoir viser ça directement dessus Une fois que vous aurez mis du ruban d'étanchéité dessus On a raccordé plus-moins Donc là je me suis repris sur le plus de la batterie Plus-moins pour aller directement au compresseur Avec le faisceau fourni Donc on a fixé notre maxi fusible ici Là actuellement on l'a débranché Parce qu'on n'a pas fini de passer les câbles vers l'habitacle Donc on a branché notre compresseur Le capteur de pression max Pour couper le compresseur Dès qu'on atteint la pression affichée On a notre petit relais là Qui est là Que j'ai fixé Parce que de toute façon avec la longueur de câble On ne peut pas le mettre dans le moyeu Et donc là maintenant on a toute notre longueur de câble Qui elle va vers l'habitacle Et qu'on va s'amuser à passer A travers la cloison Et donc là on a nos fils Qui viennent se brancher sur notre faisceau Donc ils vont venir se brancher là Donc ils nous fournissent la prise Que c'est à nous de mettre les fiches dedans Pour que ça tombe en face D'ailleurs c'est un peu bête parce que Ils auraient pu le faire Du manouchage Oh là là c'est la décadence Donc là on a notre câble Ça c'est pour le plus après contact Avec une diode anti-retour Pour les LED je suppose Et celui-ci c'est pour la lumière Ça veut dire quand on allume les feux Ça fait un rétro-éclairage dans le bouton Super Donc après on a notre bouton Donc là je l'ai branché comme indiqué De toute façon il n'y a rien de compliqué Les couleurs Le schéma Voilà Donc on allume on éteint Il est rétro-éclairé en LED Là on a la possibilité d'avoir d'autres switches Donc là nous on a pris le Un seul vu qu'on a besoin que d'un seul Mais aussi à l'avenir tu vas monter d'autres trucs Et aussi à l'avenir tu vas monter d'autres trucs Petite bande de LED en notre K2000 Ciel étoilé Petit fil de LED autour du tableau de bord Avec un interrupteur sur le côté Petit bouton sympa pour démarrer la caisse Et donc ça ça va être dans l'habitacle Et là maintenant il faut qu'on passe ça A travers la cloison Alors du coup c'est pas un travail Qui est extrêmement compliqué Comme tout il faut un petit peu de patience Du temps Y aller étape par étape Et bien suivre tout le schéma de raccordement Qui est livré avec le compresseur Donc dans le manuel Tout est en anglais Mais si vous voulez en lien Je vous mettrai un lien Dans la description Qui comprend du coup tout le manuel Que j'ai traduit en français C'est un PDF dans lequel vous aurez Donc du coup tout le manuel Mais en français Après c'est une traduction automatique Donc tous les mots ne sont pas à prendre A la lettre Mais déjà ça vous permettra De mieux comprendre Tout le raccordement du compresseur Avant de passer tous les faisceaux dans l'habitacle Pensez bien à tout tester avant Donc branchez votre câble d'air Branchez votre manomètre Et puis testez pour voir si ça fonctionne Tester également au niveau de l'interrupteur Si le fonctionnement de l'aide Est bien dans le bon sens Nous ça nous est arrivé sur le montage De se tromper Et donc du coup quand on allumait Ça s'éteignait Et quand c'était éteint Et bien c'était allumé Faites bien gaffe à tout ça Donc maintenant on passe sur la troisième étape Qui va donc être de faire passer Tous les faisceaux dans l'habitacle Ce que je vous conseille de faire C'est de vous renseigner un minimum Sur des forums sur Youtube Ou n'importe où sur internet Si vous avez trouvé d'autres gens Qui ont passé des faisceaux dans un habitacle Toutes les voitures sont toutes Un petit peu différentes Donc en fonction de votre modèle de véhicule Vous trouverez du coup Des renseignements sur internet De comment passer des faisceaux Dans votre habitacle Là tu vois Il y a un petit flexible Mais c'est bien Ça va être facile C'est souple C'est étanche On va soit percer Soit se passer les deux gaines dans la main Faites pas l'idée quoi Et après ça Ça a atterri au-dessus des pieds Au-dessus des pédales Donc après on a juste à Les colliers Ficeler tout notre câble bien Et puis voilà quoi Voilà Et puis on voit Là par contre Je sais pas où tu veux mettre le câble On a de la longueur Après c'est du tuning après Après c'est Fast & Furious Donc c'est ici En fait Que Jérémy va pouvoir passer le faisceau Entre la baie moteur Et l'habitacle Pour l'emplacement de l'interrupteur Du compresseur On a décidé de le mettre Dans la petite trappe à fusible Qui est sous le volant Dans un endroit Où je suis sûr De pas venir le toucher Avec mon genou Avec mon pied Ou des choses comme ça Et en même temps C'est un emplacement Qui est vraiment pratique Par rapport au jour Où je revendrai le véhicule Il n'y a pas un gros trou En plein milieu du tableau de bord C'est juste dans la petite poignée La petite porte Du boîtier à fusible De l'habitacle Donc ça ne gêne en rien Si quelqu'un rachète ça derrière Et qu'il y a un petit trou ici Ça ne gêne vraiment rien Et comme disait mon pote Au pire des cas Je vais dans une casse Et je le rachète tard Si ça pose problème Ça nous évite aussi Ça nous évite aussi de faire pas mal De manouchage Et de magouilles Avec les câbles Du manouchage Le gros avantage C'est que le boîtier à fusible Du coup Est forcément caché Derrière tous les plastiques De l'habitacle Notre faisceau Il se situe Derrière l'habitacle Derrière les plastiques De l'habitacle Juste entre la baie moteur Du coup Et l'habitacle Putain je dis trop L'habitacle ça m'est bien Donc en fait Le faisceau Il passe entre la baie moteur Il arrive dans l'habitacle Derrière les plastiques Et derrière les isolations Donc le gros avantage En passant dans le boîtier à fusible C'est qu'on n'a pas besoin Finalement de sortir le câble Pour le faire rentrer Dans les parties Comment dire D'usagers de la voiture Il reste derrière Et il passe juste du coup Bah derrière Et directement dans le boîtier de fusible Donc du coup En fait il n'y a aucun câble Qui sort des plastiques Donc c'est vraiment nickel Donc voici la petite trappe à fusible On va venir découper A ce niveau là Pour pouvoir mettre L'interrupteur du compresseur En plus on n'a pas abîmé La partie des schémas Le schéma de fusible Voilà comme ça C'est clair Un petit bouton Une fois qu'on a passé C'est les faisceaux De l'abbé moteur Jusqu'à l'habitacle Ensuite ce qu'il faut faire C'est brancher Positionner l'interrupteur A l'endroit souhaité Tout raccorder Et ensuite Qu'est-ce qu'il faut faire du coup ? En fait ton interrupteur Il est double T'as la lime principale T'as la lime principale La lime de la lumière Et quand tu mets le contact En fait tu viens coller un premier relais Et ensuite quand tu viens appuyer sur ton bouton Là après tu déclenches ton compresseur Qui lui après se coupe Dès qu'il a la pression La pression souhaitée Max La pression max en fait Oui voilà c'est ça en fait De toute façon lui il monte à 100 PSI Il s'arrête Et après C'est que toi Quand tu utilises Le compresseur Qui régule finalement Du coup là dessous Dans la boîte à fusil T'as trouvé quoi en fait ? Bah là de toute façon On vient amener ton bouton Jusque devant Pour que tu puisses toi Avoir accès facilement Et en même temps La lime est de ce côté là Si tu veux J'aurais très bien pu la prendre Dans la bonne hauteur La lime Parce que l'objectif ici du coup C'est que le compresseur Ne soit pas tout le temps allumé En fait en continu Sinon si tu le mets sur la batterie Oui Si le manocontact fait son boulot Une fois qu'il est chargé Il se coupe Mais le truc c'est que Si jamais On sait pas Il y a une petite fuite Et que du coup Il charge tout le temps Et bah il va se remettre à charger Toutes les 15 minutes De ce que j'ai compris Voilà Donc ça veut dire Qu'il va vider la batterie en fait On va avoir le verdict Comme on dit Éteint Allumé Éteint Donc Ensuite Éteint Allumé Éteint Allumé Éteint Allumé Éteint Ensuite On voit le contact Normalement il se passe toujours rien Et là On va en route Il se coupe Et là ensuite C'est ouf quand même Qu'un si petit machin Il gonfle aussi vite Ah c'est clair Ça mène bien Il chauffe quasiment Baf Voilà les amis C'est une fin de vidéo Pour ce tutoriel Comme vous avez pu le constater L'installation s'est parfaitement déroulée On n'a pas eu de surprise particulière Ce qui est assez rare De manière générale Quand on fait de la mécanique Mais là non Aucune surprise particulière Donc c'est plutôt cool Comme vous avez pu le voir C'est une installation Assez simple Assez basique Après c'est vrai que c'est sympa Quand même d'avoir à côté Un petit support vidéo Comme on a pu vous le faire Pour vous guider dans l'installation Étape par étape Au moins pour ceux Qui ont le plus peur De se lancer Vous avez vu Quand t'as de matériel Il n'y a pas besoin De vraiment de grand chose De spécifique C'est assez basique L'intervention que je fais actuellement Est plusieurs semaines Après le tournage de cette vidéo Entre temps J'ai eu le temps De faire quelques petites expéditions 4x4 avec le CR-V Donc j'ai pu vraiment Bien bien tirer Sur le compresseur J'ai pu pas mal m'amuser avec Gonfler, dégonfler, dégonfler, dégonfler Et bah ça marche nickel Le truc bronche pas du tout Il chauffe même pas Pour gonfler 4 pneus J'ai jamais eu de surchauffe particulière Donc ça fonctionne vraiment très bien Je pense que c'est le meilleur Rapport qualité prix Qu'on puisse trouver aujourd'hui Vous avez plein de sites Sur lesquels vous pouvez trouver ce matériel C'est vrai qu'avant Il y avait des sites Des fournisseurs anglais Du coup qui permettaient D'avoir des tarifs super compétitifs Mais maintenant Avec le Brexit Bah du coup on se mange De la douane à la fin Donc bah c'est plus du tout rentable Donc pour ceux que ça intéresse Ce n'est pas du tout un partenariat Mais moi je l'ai acheté Chez Sahara 4x4 C'est un fournisseur espagnol Le gros avantage C'est que du coup c'est livré Je sais pas en 3-4 jours en France Il n'y a pas de douane Et ils ont des tarifs Un peu plus compétitifs Que ce qu'on peut trouver en France Si vous avez aimé la vidéo Si elle vous a fait rire Si elle vous a même fait sourire un petit peu Si elle vous a appris certaines choses Ou même qu'elle vous a guidé Étape par étape Dans l'installation de votre compresseur Et bah n'hésitez pas A laisser un petit pouce bleu En bas de la vidéo Si vous avez des questions particulières Comme d'habitude L'espace commentaire est fait pour ça S'il y a des questions très techniques Et bien Jérémy pourra y répondre Vous postez votre commentaire En bas de la vidéo Ensuite j'informe Jérémy Qu'il y a eu un commentaire technique Avec une question technique Qui concerne donc Soit la partie électronique Ou mécanique de l'installation Et ensuite Jérémy viendra vous répondre Directement dans votre commentaire Encore une fois N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si ça vous a plu Au vu de l'évolution de la chaîne YouTube Je ne sais pas vraiment Si je vais m'attarder Sur toutes les vidéos On va dire mécaniques Techniques etc Après si ça vous intéresse Particulièrement Et bien dites le moi en commentaire Comme ça je verrai vous faire des vidéos Lorsque je vais dans le garage de Jérémy Et qu'on bricole sur le 4x4 Je vous souhaite donc une très bonne continuation Les amis Je vous souhaite Je vous souhaite donc Une très bonne continu Je vous souhaite donc Une très bonne continu On se retrouve donc Je vous souhaite donc Tout naturellement Une très bonne continuation Les amis On se retrouve une prochaine fois Pour une prochaine vidéo Ciao